Générique Bonjour à tous. Dans l'industrie, il y a des entreprises qui conjuguent performance et économie d'énergie. C'est le cas de l'entreprise où je suis aujourd'hui, Alain Nérobert, à Saint-Aubin-sur-Gaillon. L'entreprise existe depuis 1884 et produit de la gomme arabique. J'ai rendez-vous avec le directeur d'Alain Nérobert, M. Frédéric Allant. Vous me suivez ? Bonjour Frédéric Allant. Bonjour Stéphanie. Alors j'ai une première question. Dites-nous ce que c'est que la gomme arabique. La gomme arabique, c'est une résine d'un arbre, un petit acacia qui pousse en Afrique, dans toute la zone subsahélienne du Soudan au Sénégal. Et ce petit arbre produit une gomme, qui s'appelle la gomme arabique, qui est un produit utilisé dans l'industrie alimentaire. Donc cette résine d'arbre est récoltée de décembre à juin. Elle est transportée par bateau chez nous, en France. Et dans cette usine, elle est transformée dans un produit qui est utilisé dans l'industrie alimentaire. Vous représentez la cinquième génération d'industriel. Le procédé, il a évolué au cours du siècle ? En effet, quand mon arrière, arrière-grand-père, a créé Alain et Robert en 1884, l'utilisation de la gomme arabique, c'était pour les après-textiles. Et depuis, bien entendu, d'autres usages sont apparus. La transformation, qui était à l'époque juste un simple triage, est passée dans un raffinage. C'est-à-dire que nous mettons en solution la gomme arabique dans l'eau, qu'elle est raffinée et ensuite séchée. Et cela permet d'avoir une qualité de pureté et bactéologique parfaite qui est demandée pour l'industrie alimentaire dans le monde entier. Car nous exportons 87% de notre production dans le monde entier. Merci Frédéric Alain. Alors juste avant de parler d'économie d'énergie dans votre entreprise, je vous propose d'écouter Eric Nem, le délégué régional EDF en Normandie, qui nous parle emploi dans les métiers du nucléaire. Le nucléaire fait partie de ces énergies qui sont très présentes sur le territoire de la Haute-Normandie. Et c'est aujourd'hui une industrie qui embauche, qui embauche parce qu'il y a des départs à la retraite, mais c'est aussi une industrie qui embauche parce qu'elle a des gros investissements devant elle et que par conséquent, il y a besoin de renouveler les emplois, d'augmenter les emplois en fournissant les compétences qui vont permettre de mener à bien tous les travaux qui vont être faits sur les installations présentes en Haute-Normandie. Les métiers sont très variés. Il s'agit de métiers évidemment qui sont très liés à l'électromécanique, à l'électricité, à l'exploitation de machines thermiques sous pression. Une grande variété de métiers, plusieurs centaines de métiers différents, qui sont pratiqués chez EDF ou dans les entreprises sous-traitantes et qui doivent attirer les jeunes car l'industrie du nucléaire est une industrie en pleine expansion et qui a vocation à offrir des belles carrières et des belles opportunités professionnelles à tous les jeunes qui vont pouvoir se former à ces métiers dont l'essentiel sont des métiers de technicien, des métiers d'ingénieur aussi. Bref, il y en a pour toutes les qualifications. J'incite vraiment l'ensemble des jeunes qui nous écoutent à s'intéresser à ces métiers et encore mieux bien sûr à les préparer pour préparer leur avenir. Tous ces métiers ne sont pas des métiers masculins. Ce sont des métiers qui sont bien sûr plus pratiqués par les garçons, c'est assez historique. Aujourd'hui, on incite vraiment l'ensemble des jeunes filles et plus tard les femmes à pratiquer ces métiers car ce sont des métiers dans lesquels ce sont les compétences qui sont jugées et elles sont tout à fait capables de les acquérir. Et ensuite, les opportunités de carrière sont a priori tout à fait les mêmes entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes pour un épanouissement professionnel bien mérité. Donc il faut vraiment que chacun ait conscience que le besoin existe et qu'il a intérêt à saisir l'opportunité maintenant. Je suis maintenant en compagnie de Patrice Vallet, directeur de production et directeur technique chez Alain et Robert. Bonjour à vous. Bonjour Stéphanie. Alors j'ai une question, on est où ici Patrice ? Alors ici, nous sommes sur le site de production de l'usine de Saint-Thomas-sur-Gaillon et nous sommes dans le magasin des matières premières. On peut voir que nos produits sont conditionnés dans les sacs, palettisés sur des palettes de manutention. Ensuite, ces produits vont être analysés et après accord du laboratoire, vont pouvoir être utilisés en fabrication et nous allons voir par la suite la fabrication des gommes. Alors parlons tout de suite peut-être d'énergie. Est-ce que cette fabrication des gommes, elle est fortement demandeuse d'énergie et quel type d'énergie ? Bien sûr, on utilise une quantité importante d'énergie. Nous avons choisi le gaz naturel propre et facile à utiliser. On a besoin d'eau chaude pour mettre en dissolution nos produits. Donc on chauffe de l'eau, donc premier besoin d'énergie. Et ensuite, après avoir réalisé ce sirop de gomme, il va être séché, déshydraté, même technologique que le lait en poudre, dans des tours d'atomisation. Et là, à nouveau, on utilise du gaz pour chauffer l'air, pour sécher le produit. Alors cette volonté justement d'être une entreprise propre se fait par votre appartenance au Club EP 2020. Alors c'est quoi votre démarche concrètement par rapport à ce club ? Alors nous avons été démarchés par ce club pour en un premier temps faire un diagnostic énergétique sur l'ensemble de l'entreprise pour pouvoir trouver les sources d'économie possibles en matière d'énergie. Donc bien sûr, il y a l'éclairage, bien sûr, il y a le chauffage des locaux. Mais notre principal besoin d'énergie, c'est le gaz naturel qui est nécessaire pour chauffer l'air et chauffer l'eau. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé l'année dernière pour optimiser cette énergie et bien sûr, récupérer les pertes éventuelles. Alors dans ce Club EP 2020, il y a aussi des partages entre industriels, de démarches pour être une entreprise économe et propre. Vous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Au sein de ce Club, bien sûr, il y a une multitude d'adhérents et on se réunit pour exposer nos différents points de vue en matière d'économie énergie. Bien sûr, nous avons totalement des besoins différents d'une industrie à l'autre. Donc c'est un échange, mais un échange pas forcément sur l'eau de savoir-faire, mais sur un global au niveau de l'énergie. Comment récupérer l'énergie et quels sont les avantages qu'on en tire ? Bien sûr, l'avantage, il est principalement financier, puisque si on économise quelques points d'énergie, ça se répercute tout de suite en économie sur une année. Parlons emploi maintenant, Patrice. Est-ce que vous avez des difficultés pour recruter dans votre activité ? Oui, on a quelques difficultés à trouver des opérateurs qui répondent à nos critères, qui sont à la fois des critères de physique, parce qu'il y a quand même de la manutention, et aussi des critères de connaissance et, je veux dire, d'un certain niveau scolaire. Et ces deux critères réunis, c'est difficile de trouver du personnel. Alors, puisqu'on parle emploi, je vous propose maintenant d'écouter Didier Pézier, qui va nous parler du gisement d'emploi qui est important dans les métiers du nucléaire et des sous-traitants. Ça ne nous paraît pas normal, effectivement, d'imaginer que les jeunes en recherche d'emploi puissent ne pas estimer qu'il y a un véritable engagement, un véritable défi au niveau, notamment de la région, de pouvoir créer des emplois dans le milieu du nucléaire. C'est à nous, au titre du GIPNO, du groupement des industriels, des prestataires dans le domaine du nucléaire, de pouvoir initier cette demande auprès de ces jeunes, de pouvoir leur faire découvrir ces métiers, qui sont des métiers en tension. Il y a de véritables offres d'emploi. Essayons de pouvoir donner cette dynamique à ces jeunes qui ne savent pas que le véritable métier de demain pourrait être éventuellement sur les activités nucléaires, notamment en maintenance et en travaux neufs. C'est un véritable engagement, c'est le GIPNO qui s'attache à pouvoir faire la promotion de ces métiers avec les prestataires. Donc c'est un engagement à la fois citoyen et à la fois de business sur la région de Normandie. Nous avons les forums des métiers, nous avons un certain nombre d'engagement au travers des lycées, de la région. Nous avons aussi un certain nombre d'engagement au travers des missions locales pour pouvoir faire la promotion des métiers, et notamment dans le cadre des grands travaux du Grand Carénage. Il est clair que les métiers en tension seront réellement impliqués sur le territoire de la région de Normandie. De retour chez Alain et Robert, toujours en compagnie de Patrice Vallée. Patrice, alors il y a vraiment des points d'énergie sur lesquels insiste la société ? Oui. Notre tour de séchage est une technologie avec une grosse consommation énergétique. On utilise de l'air chaud, généré par un générateur d'air chaud de 3 MW. On a trois points où on peut récupérer l'énergie. L'air chaud refroidi par le séchage est rejeté à l'atmosphère, est rejeté dans les 70 degrés. Donc on récupère cette énergie pour transférer cette énergie sur l'air entrant, pour réchauffer, préchauffer l'air entrant. Ensuite, cet air passe dans un économie d'énergie pour récupérer les calories des gaz de combustion du générateur. Et ensuite, cet air est chauffé pour effectuer le séchage de la tour. Les gaz de combustion ont encore des calories résiduelles. On les fait passer à travers une batterie à condensation. Et dans cette batterie, on fait passer de l'eau. Et cette eau nous sert pour être chauffée pour notre atelier de production. Puisqu'on chauffe environ 80 m3 d'eau par jour à une température d'environ 50 degrés. Donc ça, c'est la troisième source d'économie d'énergie. Et globalement, on ne peut pas faire mieux puisque nos fumées sont rejetées à l'atmosphère à moins de 50 degrés. Donc on ne peut plus récupérer d'énergie à ce niveau-là. Et ça, c'est une très, très belle économie d'énergie puisque c'est une économie d'énergie gratuite. Eh bien, merci Patrice Vallet. Merci pour votre accueil. Merci. Au revoir. Vous l'avez vu, il y a beaucoup d'emplois dans l'industrie, dans l'énergie, que ce soit pour l'économiser ou pour la produire. Je vous dis à très vite pour un prochain magazine pour découvrir d'autres métiers. Je vous transmets toute mon énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...